La Fédération de Songon a reçu le samedi 22 juin une délégation de l'école du parti dans le cadre de la campagne spéciale de formation pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Les responsables locaux et responsables des structures spécialisées, cibles principales de cette campagne spéciale, ont massivement répondu à l'invitation. D'entrée, le fédéral de Songon Asagou Edouard et le secrétaire général adjoint Daïn Estor en charge de Yopougon et Songon ont adressé le mot de bienvenue à la délégation. A leur suite, la secrétaire générale de l'école Koudou Jeannette présenta le déroulé de la formation du jour. Deux modules sont au programme, à savoir la posture du militant et l'opération électorale au mode d'emploi. Modules respectivement enseignés par les secrétaires généraux adjoints Koua Justin et Veïtoukoua. Faisant l'économie de la définition du militant, Koua Justin dans son développement table suit les valeurs et attitudes d'un bon militant. Mais on ne s'engage pas au PPACI ou on ne s'engage pas dans un mouvement politique par imitation. Comme c'est mon cousin qui est le fédéral, donc moi je vais au PPACI. Comme c'est ma cousine qui est à telle position, donc moi je vais au PPACI. Maintenant, je viens au PPACI en tant que militant pour aider de façon bénévole à la promotion, au triomphe de tout ce qu'on a décidé d'entreprendre. On veut un état socialiste, on veut un état démocratique, on veut du panafricanisme, on veut la souveraineté. Il est de mon devoir en tant qu'un militant du PPACI d'aider à la réalisation de ces causes-là, donc j'adhère au PPACI. Le militant du 16e parti doit reposer sur la volonté du militant d'accompagner le parti à la réalisation de ces causes-là. Maintenant que je suis militant, quelle doit être ma posture à l'intérieur du parti ? Maintenant que je suis militant, maintenant que je sais pourquoi je dois militer, maintenant que je sais pourquoi le PPACI a été créé et pourquoi depuis 50 ans, 60 ans, Babou Laurent se bat et que j'ai décidé de militer au côté de Babou Laurent, et j'ai décidé de militer dans le PPACI pour que les idées de Babou Laurent triompent, quelle doit être ma posture ? Quelle doit être ma posture ? Cette posture-là, elle doit reposer pour le militant du PPACI, c'est issue des valeurs. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que les uns et les autres soient là, issue des valeurs. Et quand je parle de cette posture, je veux que les uns et les autres regardent la vie de Babou Laurent comme miroir. Parce que la posture dont nous parlons et que nous allons parler n'est pas en contradiction, elle ne peut pas être en contradiction avec les valeurs que Babou Laurent incarne. C'est-à-dire que le militant, il doit regarder de la vie de Babou Laurent pour copier la vie de Babou Laurent et adopter les valeurs de Babou Laurent. En copiant la vie de Babou Laurent dans son engagement politique, la première posture que les militants doivent avoir, c'est l'intégrité. Si vous voulez être des disciples de Babou Laurent, si vous voulez être des militants de Babou Laurent, un, il faut que ça y est intègre, deux, il faut que ça y est important, trois, il faut que ça y ait des combattants. La combativité. Étant donné que le seul moyen pour le président Laurent Gbabou et son parti d'accéder au pouvoir d'État et les élections, pour le formateur véhicule au pouvoir, il est nécessaire pour chacun militant de connaître les opérations électorales et le mode d'emploi. Dans son exposé, le magistrat en hiérarchie présente le principe démocratique qui prend en compte les élections, puis en explique le processus. Le secrétaire général adjoint engage les militants à plus de responsabilités dans le processus électoral. Pour un processus transparent et équitable, le conférencier demande au parti politique et principalement au PPACI d'exiger une planification et la suffra du prêt. Veillit au pas à dévoiler les stratégies de vol et d'intimidation en matière électorale. À la fin de son exposé, il a sensibilisé les responsables et militants sur la conduite athénie afin de déjouer tous les stratagèmes frauduleux. Les responsables des structures spécialisées retournent outillés pour convaincre et vaincre. Au cours de cette formation, nous avons vraiment été instruits sur la question de l'intégrité, de l'intégrité en ce qui concerne l'intégrité et le comportement que nous devons avoir en tant que militants. Et pour ça, nous disons vraiment merci à la direction du parti qui a vraiment voulu que nous soyons formés. Et aussi sur la question électorale, toute la jeunesse est motivée. Nous allons vers les élections en 2025 et nous avons eu tout ce qu'il nous faut comme instrument de combat aujourd'hui pour aller au combat. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons avant. Mais aujourd'hui, on a compris que le militantisme, c'est d'avoir un pied dans un seul endroit. C'est de ne pas se laisser distraire par de l'agent dont nous allons dire à nos femmes qui courent derrière l'agent de rester tranquilles. Que nous, là, on est prêts. C'est-à-dire que le militantisme, on doit aller jusqu'au bout. On ne doit pas être distraits. Donc vraiment, nous sommes très heureuses d'avoir appris quelque chose aussi de le corps du parti. Et j'aimerais que ce soit partout en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup d'hommes n'ont pas encore compris que être militant, c'est pour un but précis. L'organe dirigé par la professeure Marie-Climence Adombe continue de former les responsables locaux et responsables des structures spécialisées qui, à leur tour, formeront d'autres militants en vue de la bataille électorale de 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada